Alors Frédéric Amiaud, où sommes-nous exactement ? Bonjour, on est à l'entrée de l'institution Marmoutier. L'entrée habituelle ? L'entrée habituelle. Celle que les élèves d'habitude empruntent lorsqu'ils vont à l'école, au collège ou au lycée ? Absolument, il y aura un panneau au central qui indiquera effectivement cette entrée particulièrement. Ce dimanche 3 juillet, qui pourra passer par cette entrée ? Cette entrée sera réservée aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'à certaines personnes de l'organisation de la journée du 3 juillet. A proximité, sur votre gauche, se trouve un arrêt de bus. C'est l'arrêt Marmoutier. Est-ce qu'il faudra descendre à cet arrêt ce 3 juillet ? Oui, il faudra descendre à cet arrêt pour les bus 54 et 110. Le 54, il part de la place Anatole France. Exactement, la place Anatole France, il y aura un parking pour ceux qui viennent en voiture. Et le 110 démarrera de la gare, au parking Vinci devant la gare, pour ceux qui également pourront se garer. Voilà, au départ de ces deux bus, il y a des parkings souterrains, des parkings payants. Exactement. Un peu plus loin se trouve un autre arrêt, l'arrêt Les Rochettes. Il se trouve exactement devant le dépose minute, dont nous allons parler dans quelques instants. Entre cet arrêt Les Rochettes et l'arrêt Marmoutier, quelle distance y a-t-il à peu près ? Il y a environ 300 mètres. Donc si on descend à l'arrêt Marmoutier, le mieux est-ce de longer le quai, là où passent les voitures, ou est-ce juste en dessous, le long de la Loire ? Alors il faut être extrêmement prudent. Le quai Marmoutier est un quai où il y a beaucoup de circulation, même le dimanche. Il y aura des cars, il y aura des véhicules qui vont passer. Donc il est recommandé pour des raisons de sécurité d'aller vers l'allée qui est en contrebas sur la Loire pour rejoindre en direction de l'Est l'entrée qui permettra d'accéder sur le site de Marmoutier. Ce sera plus sûr, ce sera plus agréable. Quelques centaines de mètres, pas plus, séparent les deux arrêts dont nous avons parlé. Et lorsqu'on remonte, on arrive à un rond-point, le rond-point de Roche-Corbon. C'est comme ça en général qu'on le désigne. Oui, c'est le rond-point de Roche-Corbon, c'est le rond-point qui donne pour la rocade, qui permet d'accéder à l'autoroute. C'est sur ce grand rond-point où il y aura des forces de police, il y aura des personnes de la sécurité qui nous permettront de traverser le quai et d'accéder par l'entrée habituelle du site Marmoutier, qui est l'entrée S, qui est la seule entrée publique que nous aurons pour tout le monde. Voilà, ce sera fléché, ne vous inquiétez pas, des gens seront là pour vous renseigner si besoin. Et, comme on dit souvent, il suffit de suivre le mouvement. Exactement. Juste à côté du rond-point se trouve le dépose-minute. Ce dépose-minute, qui peut l'utiliser ? Ce dépose-minute est réservé au quart. D'abord et avant tout. D'abord et avant tout au quart. Il y aura une navette qui descendra. Les cars qui sont mobilisés par les paroisses, par d'autres organismes qui déchargeront les personnes arrivant. Avec la prudence qui s'impose, attention, on ne pourra pas mettre plus de 4 ou 5 cars sur l'espace minute. Donc, soyez prudents également en descendant de cet arrêt. Les véhicules particuliers risquent de gêner les cars, donc faites attention. Et après, il suffit de marcher sur quelques dizaines, quelques centaines de mètres pour accéder à l'entrée. Après, c'est indiqué, c'est vraiment à côté de l'entrée principale. Il y a effectivement quelques dizaines de mètres, c'est rien. Dernière question, vers 17h, 17h15, 17h30, 18h, est-ce qu'il faudra faire exactement le chemin inverse ? Oui. En restant prudent, en prenant notre temps, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a qu'une sortie de l'Institut Marmoutier qui sera cette porte-veste. Il y aura sans doute plusieurs milliers de personnes qui souhaiteront sortir en même temps. Ce que nous vous demandons, c'est d'être patient. Il y aura un concert à l'issue de la messe. Donc prenez votre temps pour sortir avant d'accéder à la fois à l'arrêt de bus, à l'arrêt d'écart ou pour rejoindre votre voiture. Et puis le tirage de la tombola, si mes souvenirs sont bons, ce sera aussi après la messe. Frédéric Ammio, merci et puis à dimanche. À dimanche. On compte sur vous.